Derrière moi, c'est Stonehenge, une des structures préhistoriques les mieux connues, mais probablement les moins bien comprises au monde. On sait que ça devait avoir quelque chose à voir avec les saisons, parce qu'au solstice, le soleil se lève à peu près dans l'angle qu'on voit maintenant. Mais si c'était juste pour faire un gros calendrier, il aurait pu le construire en bois, il ne manque pas d'arbres dans le coin. Pourtant, ils ont décidé de le faire en pierre qui pesait des centaines de tonnes, qui venaient souvent de centaines de kilomètres. Certainement pas de raison physique apparente de le faire. Encore aujourd'hui, même après des décennies d'études, on ne sait pas pourquoi ils l'ont fait. Mais il y a une chose qui est certaine, la raison qu'ils l'ont fait devait être très apparente pour ceux qui l'ont construit. On sait que ça a pris au moins 500 ans à transporter et bâtir par des gens qui n'avaient même pas des outils en métal. Alors, ils devaient être vraiment motivés. Et comme il n'y avait pas de raison physique pour le faire, leur raison devait être ce qu'on appelle une raison intersubjective. C'est-à-dire quelque chose qui sort d'une espèce d'imaginaire collectif qui motive tout le monde. On a beau se croire plus avancé aujourd'hui, mais les réalités intersubjectives, l'imaginaire collectif, c'est encore ça qui gère une grosse partie de nos vies. L'argent, les gouvernements, les lois, tout ça, c'est des réalités intersubjectives. Ça n'a pas plus d'existence physique que la raison qui a poussé les constructeurs à bâtir le Stonehenge derrière moi. Ce n'est pas parce que ces choses-là sont imaginaires qu'elles ne sont pas vraies ou qu'elles ne sont pas importantes. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ça amène des gens à faire des choses incroyables. Ça montre aussi comment c'est important de bien choisir et bien comprendre ce qui rentre dans notre imaginaire collectif. Parce qu'un bon choix peut être monumental, mais un mauvais choix peut nous ruiner.